Salut, dans cette vidéo nous allons nous livrer à une petite expérience. Dans un premier temps nous allons comparer la gamme pentatonique mineure avec l'accord de 7 et dans un deuxième temps nous allons comparer la sonorité de la gamme pentatonique mineure avec un accord de 7 et de la gamme pentatonique majeure avec toujours ce même accord de 7. Alors la première chose qu'on remarque déjà c'est que dans l'accord de 7 on a une tierce majeure. Voilà, donc ça fait tierce fondamentale, tierce majeure, quinte, juste, septième mineure. Dans la gamme pentatonique mineure, on a donc toujours cette fondamentale. Par contre on a une tierce mineure et pas une tierce majeure. On a également une quarte qu'on n'a pas au niveau de l'accord de 7ème. La quinte on la retrouve et puis on finit avec la 7ème mineure qu'on trouvait également dans l'accord de 7ème. Donc en fait on a trois notes identiques, trois notes en commun, c'est à dire qu'on a la fondamentale, la quinte, juste et la 7ème mineure. Et on a deux notes qui sont étrangères, donc c'est la tierce majeure et la quarte. Alors déjà ce qu'on peut faire dans un premier temps, et bien c'est rajouter ces notes à la gamme pentatonique mineure. C'est parti, donc on va jouer la fondamentale. La tierce mineure, la tierce majeure, la quarte, la quinte et la 7ème. Et déjà on entend cette sonorité un peu blues, le fait de mettre les deux tierces. Voilà, donc ça c'est une première chose qu'on peut faire. C'est à dire qu'on pourrait également jouer la pentatonique mineure sur l'accord. Ça sonne. Mais c'est toujours intéressant de rajouter ce qui manque à la gamme. Là en l'occurrence, la tierce majeure est excellente. Alors on peut la rajouter avec un bend, un slide. On a plein d'outils à notre disposition. Dans un second temps, nous allons comparer justement ces deux gammes. Donc la gamme qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc la gamme pentatonique majeure. Auquel on a rajouté la 7ème. Déjà on voit que les sonorités sont différentes. La pentatonineur. Sous-titrage ST' 501. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous abonner à la chaîne. Et aller jeter un oeil également sur la formation que j'ai mis à votre disposition. Donc où on travaille la gamme pentatonique transversale. Donc c'est une gamme qui est fantastique. Elle nous permet d'avoir une position simple. Et elle couvre une grande partie du manche. Aussi bien mineure. Que majeure. Je vous dis salut. Et je vous souhaite une bonne gratte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.